Alors là, on vient de voir un peu comment on génère un noise, comment on peut travailler un petit peu, même au pif, des fois ça marche. Après, en faisant tout un tas d'opérations différentes, on va avoir tout un tas de résultats différents. Ce qui est intéressant, là on a vu comment mixer deux valeurs. Il faut voir comment on mixe trois valeurs et comment on mixe plusieurs valeurs. Pour mixer trois valeurs, il y a une solution qui est relativement simple. Donc il faut que je trouve ma couleur sortie, elle est là. C'est d'imbriquer deux mélangeurs. Ça c'est super simple, c'est plus simple que les autres solutions, c'est d'imbriquer deux mélangeurs. C'est-à-dire que je fais un premier couleur sortie, où là, je vais avoir ma jonction, qui s'appelle noise ici, qui va faire la transition entre les deux valeurs. Et après, je vais faire une transition sur une troisième valeur. Là, je vais de 0 à 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un smooth step sur le 1. Un smooth step qui va donner les valeurs de la première transition. Donc par exemple, de 0,25 à 0,5. Je vais en créer un autre. Donc, non, ce n'est pas 1, là, ça va être float A. Donc il va faire la première valeur. Je vais en créer un autre qui va faire la seconde valeur. Donc par exemple, de 0,5 à 0,75. Donc ça, ça va être B. Ensuite, je vais faire avec A. CTRL V, CTRL V. Et après, je vais le faire tout simplement avec B. Ça, c'est bourrin. Donc entre couleur sortie, on vire couleur A, on le met couleur sortie. Et ici, je mets couleur C. Donc ça, c'est vraiment, on refait la même chose. Et ici, je vais mettre du bleu. Du blanc. Et un rouge un petit peu plus clair. Et normalement, si j'ai bien paramétré, dans le dégradé, je vais mettre, on devrait voir les trois. Oula, il s'est passé un truc. Là, je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé. Et après, ça va être avec ces valeurs-là qu'on va pouvoir. Alors, par contre, là, j'ai une chance sur 2 de tomber sur le bon. Je crois que j'ai inversé A et B, en fait. Donc 0,6. J'ai inversé A et B. Donc ici, je vais mettre B. Et là, je vais mettre A. Voilà. J'avais inversé A et B. Je prenais le dégradé du bas. Et ensuite, je collais le dégradé du haut par-dessus. En fait, il faut procéder d'abord en général. Et ensuite, en diminuer. Donc là, j'ai bien mes trois valeurs qui sont là. Et qui marchent. Ça, c'est la façon la plus simple. Même si on peut se gourer de sens. C'est vraiment la façon la plus simple. Je prends ma couleur sortie. Et je la réinjecte. Ensuite, je la réutilise. Et je cumule les mixes. Très souvent, on va faire comme ça. Parce que ça permet à chaque fois de faire des mixes dont on est sûr. Et en plus, ça se rapproche de notre fonctionnement qu'on avait par node. Où on cumulait les mixes, en fait. Surtout, on est sûr, donc, la loi de conservation de l'énergie est respectée à chaque mix. Et donc, elle est respectée au total. Si on commence à faire des formules plus compliquées, ça va être un peu plus compliqué. Et après, l'autre solution, c'est se plonger dans la doc. Je vais y arriver. Contrôle F. Et vous avez une fonction qui s'appelle spline. Qui permet, à partir d'un tableau de valeurs et un nombre en entrées, d'aller chercher dans le tableau de valeurs les couleurs correspondantes. C'est l'équivalent du dégradé. L'inconvénient de spline, c'est que ce n'est pas souple. Parce que les valeurs doivent être réparties uniformément. Donc, si on veut des dégradés qui bougent, etc. Ça ne va pas être si simple que ça. Et ensuite, il y a plusieurs modes d'interpolation du dégradé. Donc, 4 moules, Béziers, etc. Et la plupart d'entre eux ont besoin de 3 points minimums pour commencer à amorcer une courbe. Donc, le premier et le dernier point ne marchent pas. Donc, il faut... Parce que sinon, il n'arrive pas à amorcer une courbe. Donc, spline, ça marche très bien. Mais c'est moins facile d'utilisation. Il faut créer un tableau. Il faut remplir le tableau, etc. Je ne crois pas qu'on va faire ça, puisqu'on n'aura pas le temps. Donc, déjà, la méthode la plus simple, c'est celle-là. Je vous dis, l'inconvénient aussi de spline, c'est que ça ne va marcher qu'avec des couleurs ou des flottants. Et vous ne pouvez pas faire avec des closures. Dès que vous commencez à mélanger des closures, en fait, il n'y a pas le choix. C'est forcément avec des facteurs multiplicateurs qui feront la transition. Les closures, on ne peut pas faire énormément de choses avec, si vous regardez dans la doc. Et donc, plutôt que de tout baser sur spline, rien de tel que de... Alors, closure. Rien de tel que gérer soi-même à la main chaque truc. Closure, closure, closure. Là, on s'aperçoit que les closure, on peut les multiplier, mais pas les multiplier entre elles, etc., etc. Et qu'il y a, en fait, très peu de fonctions qui marchent avec. Du coup, on va être obligé, effectivement, de gérer petit à petit chaque facteur. Donc, c'est pour ça. Alors, avec le smooth step, c'est relativement facile. Parce qu'effectivement, là, il me donne une valeur qui va de 0,25 à 0,4. L'autre valeur qui va de 0,6 à 0,75. Donc, c'est relativement facile. En cumulant les smooth steps et en cumulant les trucs. On ne peut pas faire un smooth step à étapes. Donc, ça... Après, mettre plusieurs valeurs, on cumule les smooth steps. Moi, je trouve ça plus lisible et plus souple. Parce qu'effectivement, la valeur là, ici, je peux la faire commencer à 0. Et ainsi de suite. En fait, je peux décaler, je peux faire un truc non linéaire. Ce qui est souvent le cas. Sachant que, avant, on a vu que le principal, d'abord, c'est bien gérer sa valeur en noir et blanc. La valeur en couleur doit suivre la valeur en noir et blanc. Surtout, bien gérer la valeur en noir et blanc. C'est très beau, mon noise. Waouh ! Il en jette. Là, ah oui, d'accord. Voyons. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais arrêter de coder. Parce que, sinon, ça va devenir dur à suivre. Enfin, dur à suivre, je veux dire dur à faire ensemble. Voilà, ça prendrait trop de temps, hélas. Puis, on va commencer à parler de petites fonctions intéressantes. D'ailleurs, certaines qu'on peut mettre en application. Il y a une fonction toute bête. C'est la fonction distance. La fonction distance qui ne marchait pas au début d'OSL. C'est pour ça que vous trouvez plein de scripts qui la remplacent. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle donne la distance par rapport à un point. Ou par rapport à un trait. Distance, distance. Vous voyez, la doc, c'est vachement bien. Il y a tout dedans. Voilà, distance. Il y a deux fois distance. C'est la même fonction. Soit c'est la distance par rapport à un point. Soit la distance par rapport à une ligne droite. Donc, ça, c'est le segment de ligne. Et ça, c'est le point que vous êtes en train de chercher. Est-ce que je suis oui ou non à une certaine distance ? Ce truc-là, ça permet de savoir si oui ou non on est dans un trait. Si oui ou non on est dans un truc. Je calcule un cosinus. Je regarde si oui ou non je suis dedans, etc. Il y a un truc tout bête ici. C'est qu'on va faire une entrée sur notre sol. On va faire une entrée distance dans notre shader. Une entrée référence. Donc, ça commence à faire un shader où il va falloir à un moment travailler sur l'interface. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On arrive très, très vite à un truc aberrant. Donc, point milieu qui est égal à 0.0 pour l'instant. Donc, le milieu, ça sera le 0. Et après, il faut que je calcule la distance. Donc, maintenant que j'ai calculé mon noise de 0.1, le voilà, noise 0.1, je vais calculer la distance. Et puis, je vais voir si cette distance est supérieure à une distance maximum que je vais lui donner. Donc, le milieu est à 0. Et ici, il flotte distance max. Qui va être égal, par exemple, à 2. Donc, ce que je fais, c'est, bêtement, je calcule la distance par rapport au point. Donc, mon point, c'est P. Ce n'est pas mon P. Mon P, c'est RV à la fractale. P, lui, c'est la position réelle dans le monde. Sachant que je peux modifier le P pour le calcul de distance. Ça marche aussi. Ça permet de faire un P variable, etc. Une position sur laquelle on se prendra plusieurs positions, etc. Donc, là, je vais prendre P. Donc, je vais calculer la distance. Donc, flotte où sommes-nous. Pour donner une autre variable explicite. Donc, ce qui est égal à la distance entre nous et le milieu. Ensuite, ça, je veux savoir si, oui ou non, je suis inférieur à la distance, en fait. Donc, je vais diviser ça. Par ma distance max. Pourquoi je divise par la distance max ? Parce que, du coup, je passe de 0 à 1 sur ma distance. Tous mes shaders sont de 0 à 1. Donc, du coup, je passe de 0 à 1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le clamper. Je crois que j'ai fait plein de raccourcis clavier encore. Ah oui, j'ai fait plein de raccourcis clavier. Échappe. Clamp. Donc, 0. E raté, c'est le clamp, c'est après. Donc, virgule 0, virgule 1. Parce que si je suis à une distance supérieure, je serai supérieur à 1. Oui, mais après, si je suis au-delà de la distance max. Voilà, si je suis au-delà de la distance max, je suis supérieur à 1. Donc là, j'ai un truc qui va de 0 à 1 entre 0, j'ai ma distance. Alors, le truc, c'est que j'ai divisé par la distance max, il faudra vérifier qu'elle ne soit jamais à 0. Mais on ne peut pas faire l'inverse, distance max divisé par ça, parce que là, on est sûr que ça passera à 0 aux coordonnées 0. C'est pour ça qu'on divise comme ça. Donc là, si j'ai une distance inférieure, je vais être plus... Si ici, j'ai ma distance à 0, je vais être à 0. Si j'ai ma distance à distance max, je vais être à 1. Si je suis au-delà de la distance max, je serai à 1 toujours à cause du clamp. Maintenant que j'ai ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai 1 en maximum. Or, 1, c'est en général l'application et pas la non-application. D'accord ? Donc à ce moment-là, je vais inverser. Je vais faire 1.0 moins. Comme ça, je vais à 1. La texture est 100% appliquée près du truc. Et 0 à l'extérieur. Ça fait un dégradé du blanc au noir. Ça, maintenant que je l'ai, je prends mon numéro 1 et je le multiplie par ça. Du coup, ma valeur, en fait, elle va décroître avec la distance. Si je veux que... Donc d'abord, chaque chose en sautant. Donc je compile. Ah, il y a des erreurs. Trop cool. C'est pour vous montrer qu'on peut en faire. Oui, ça, c'est une sale habitude. Merci. Rah, tu vois, tu vois des erreurs. Il n'y a pas de problème. Ouh, c'est extrêmement bleu. C'est extrêmement bleu. Alors, 0.4. Et 50. Ah, 50, c'est mieux. En fait, c'est la distance. Je n'ai pas la moindre idée. Enfin, j'ai fait ma scène, mais... Voilà. En fait, il prend la couleur 3 après. C'est ce qui explique le bleu. Si je regarde en noir et blanc, ça sera plus joli. Voilà. J'applique la texture et je la désapplique au fur et à mesure. Il y a un truc, c'est que la distance, elle doit être faite sous le... Avant le smooth step. Parce que comme ça, ça permettra de faire quelque chose de plus carré. Le noise 01, il est là. Il est où ? Voilà. Donc, je vais... est égal à step 0.5. Et là, vous voyez, ça suit la forme du noise et ça disparaît. Le truc, c'est comment est-ce qu'on règle ce dégradé-là ? On a une valeur qui est linéaire, c'est une distance, qui va de 0 à 1. Et on aimerait bien que soit elle accélère plus vite, soit elle décélère plus vite, sans changer ni le 1 ni le 0. Donc ça, ça s'appelle les gammas. Et c'est la fonction power. Donc POW. Et après, par exemple, je vais mettre 3. On va voir ce que ça fait. J'ai une chance sur 2. Voilà, 3, ça décroît beaucoup plus vite. Et comme ça, on peut arriver à régler avec ce gamma la dureté, en fait, de notre dégradé. si je vire ça pour qu'on voit bien le dégradé. Voilà, vous voyez, ça fait un dégradé qui est long, qui est à la même distance qu'avant, mais qui décroît vite, c'est-à-dire qu'on arrive très vite à 0,5 et on est après sur les valeurs basses. Voilà, je suis en train de... Voilà. Si je mets 0,5, on va voir que ça va faire un dégradé. Ah, 0,5, ce n'était pas entré, c'était recompile. Voilà, ça fait un dégradé qui est un bord très net à l'extérieur. Donc, cette fonction power, en fait, elle est super utile dès qu'on a un contraste à gérer, en fait. Dès qu'on a une montée plus ou moins rapide, etc. C'est-à-dire que plutôt que de travailler qu'en linéaire, il faut bien voir que là, en plus, on n'est pas en linéaire. On n'est pas en linéaire, on a un affichage c'est où, c'est où, c'est où, c'est où, post-processing, bake, c'est dans scène, ou là, dans l'anglais. D'accord, carrément. Ou le troisième. C'est où, c'est où, c'est où, c'est où. Color Management. Ah ! Donc voilà, Display sRGB, Display none, voilà, là, on voit mieux le dégradé. C'est, et donc ici, si je mets 4, on va voir que, le dégradé est beaucoup plus violent. Donc ça, c'est une fonction intéressante aussi. La fonction distance, distance est super intéressante, parce qu'on peut faire une distance à partir d'une droite, donc des espèces de haricots. On peut faire des distances à partir d'un point fixe, milieu, mais aussi à partir d'un noise. On peut faire des distances à partir de plein de choses, en fait, et donc appliquer plus ou moins. si ici, je recompile le shader, oula, il est passé où ? Voilà. Elle est passée où, ma sphère ? Ah, elle est bien là. ça va permettre de contenir la volume. Ah oui, sauf que le centre est à zéro, et que là, le centre, le milieu, il ne faut pas que je le mette à zéro, il faut que je le mette à la coordonnée de ma sphère. Ce qu'on va faire, c'est, pour mettre en repère objet, du coup, application de tout à l'heure, transform, entre parenthèses, object, object, virgule P, et là, maintenant, je suis le 0,0 CP. C'est le centre de l'objet. Si je n'ai pas fait d'erreur, parce que je ne sais plus s'il y a object, il y a object ou object, en fait. Et là, on voit qu'effectivement, ça marche beaucoup mieux. Et que du coup, attendez, je vais enlever l'environnement, pour qu'on puisse mieux distinguer. ça rame un peu. Et là, j'ai effectivement ma fractale, qui va être contenue dans un petit volume, en fait, à l'intérieur. c'est intéressant, ce notion, parce que si on veut faire une explosion, on va mettre un cœur avec une luminosité terrible, par exemple, multiplié par 15 la couleur, et ensuite, en fonction de la distance, on va faire une atténuation, comme ça, pour arriver à la fin de la fumée. Alors, maintenant, je voulais vous parler un petit peu des fonctions qui sont utiles, et qui peuvent être, alors, c'est la taille ici, récursion 3. Voilà. Histoire d'avoir un truc qui ressemble à quelque chose, pendant que je parle. Ah non, tant pis, ça ne ressemblera à rien. Ce n'est pas grave. Donc, les fonctions utiles après, pour aller beaucoup plus loin. Ah oui, là, ça commence à devenir intéressant. J'ai fait une texture méduse, relativement réaliste, et totalement improbable, il faut dire ce qui est. Donc, les fonctions intéressantes. Après, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir plusieurs méthodes de travail, c'est sûr. Là, pour l'instant, on s'est contenté de faire de la texture, en fait. On a très peu joué avec les clôtures, et surtout, on n'a eu aucune interaction entre notre shader et le reste de la scène. Il y a une chose qui est intéressante dans OSL, c'est qu'on peut lui demander d'explorer la scène autour. On peut lui demander d'explorer la scène autour avec la fonction trace. La fonction trace, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle envoie un rayon, elle vous donne le résultat du rayon. Il y a une chose qu'elle ne donne pas dans OSL, c'est le calcul du shader de ce qu'il a rencontré, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de continuer le rayon pour calculer l'éclairage. Mais déjà, il va vous donner la distance de choc du rayon, il va vous donner la position du point touché, l'incidence sous laquelle il a touché, le N aussi, donc la normale qu'il a touché, etc. Donc on peut récupérer pas mal d'informations, y compris le nom de l'objet qu'on vient de toucher. Ce qui est intéressant parce que du coup, on peut savoir si l'objet se touche lui-même ou pas. Est-ce que l'objet se touche ? Donc si on veut faire par exemple de l'ambiente occlusion ou alors une interaction entre objets, il faut envoyer un rayon au hasard, voir si on se touche nous-mêmes, à ce moment-là, on fait l'ambiente occlusion, si on touche un autre objet, on ne la fait pas. Et ça permet comme ça de faire des salissures et des choses comme ça. Il y a aussi un truc, donc ça, ça peut aller très loin, ça peut aller très très loin. Ceux qui ont suivi sur Internet rire. D'ailleurs, je pourrais essayer de lancer un autre blender pour vous montrer comment il marche. Voilà. j'enlève l'environnement. Donc, là, tout est très gros aujourd'hui. C'est mesh plane. voilà, je vais laisser une partie libre sur ce plan. plus ad script script external. Là, c'est la panique parce que je ne sais pas du tout où je l'ai rangé. pas là. Là. Et je suppose que c'est celui-là ou... pour ceux qui trouvent que je range mal, ils ont totalement raison. On ne peut pas trier par date avec ça ? décembre. Alors, celui-là, il date du 10 décembre, celui-là du 27 décembre. Donc, il y a plus de chance qu'il soit récent. Donc, le voilà. Suis-je bien sur le bon objet ? Je suis bien sur le plan ? Ah ben non, je ne suis pas sur le bon objet. C'est génial. Raté. Matériel. Et je crois bien que j'ai oublié d'activer OSL, ce qui explique beaucoup de choses. Voilà. Et donc là, j'ai un moteur de rendu, carrément. Il envoie des rayons, il calcule l'éclairage, il récupère les normales, etc. Il faut que je change l'exposure. 0.2. Voilà. Et donc, ça calcule une image complètement, avec sa propre lumière, etc. C'est-à-dire, avec ses propres ombres, tout ça, tout ça. Donc, ah oui, sauf que là, j'ai oublié de déplacer le plan. Donc, voilà. On a la couleur de la lumière, l'intensité de la lumière. Oui. Donc, justement, c'est un bon exemple. New, 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 new. C'est vrai que mon starter file, j'ai changé pour la conf, du coup, c'est n'importe quoi. Donc, on va l'appliquer là, le jungler, sur ce truc-là. Il faut d'abord le ramener au centre du monde. Parce que le jungler est au centre du monde, en fait. là. Et donc, add script, script, external, d, os, 3d, os, l. il est là, il est en roseau. Alors, il faut que je vous explique la différence. C'est très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. il faut que je le branche. Et, je vais débrancher l'environnement parce que le mauve ne me plaît pas. Voilà, donc le jungler, il est là. Si je change la taille du cube, on va le retrouver. donc là, c'est un moteur de rendu dans le moteur de rendu. Parce qu'il a sa propre light, il a son... voilà, il a ses propres ombres, etc. Et il a son propre temps. C'est... Là, il n'y a pas beaucoup de paramètres. Il y a taille qui permet de le faire jongler. Ça bouge. Oui. Pardon ? La géométrie est intégrée dans le shader. Tout est intégré dans le shader. C'est un shader complètement bourrin. Mais complètement bourrin qui n'utilise qu'une seule closure ses émissions et qui envoie des rayons dans une scène qu'il connaît et qu'il est le seul à connaître et qui fait le ray tracing, etc. Donc là, ça, ça n'utilise pas OSL, en fait. Ça utilise OSL comme base de langage de programmation mais ça ne l'utilise pas réellement. Le seul truc que je récupère, c'est la position de la caméra de manière à avoir la position par rapport à la scène. C'est tout. Mais voilà, c'est contrairement à l'autre qui fait un véritable rendu. Celui-là, il ne le fait pas. Ce qui est plus intéressant, c'est la scène immontrable parce qu'elle est immontrable. d'où sa vitesse de calcul. D'ailleurs, je peux lancer Sublime. Non. Donc d'ailleurs, c'est lui, voilà, il est là. Là, c'est ma liste de matériaux avec les caractéristiques. Donc on va essayer de clarifier tout ça. Là, voilà. Trouve directionnelle, trouve directe. Le voilà, le moteur de rendu en lui-même, il est, c'est que de la déclaration de variable, vous voyez, que de la déclaration. Et après, il y a un do-trace dans une boucle qui fait un do-trace. Donc trace, envoie des rayons. Là, c'est lequel ? Oui, c'est... Ah non, ça, c'est le moteur de rendu, ce n'est pas le jungler. C'est le moteur de rendu, ce n'est pas le jungler. Donc le jungler, il doit être quelque part là-dedans. Je suis tellement bien organisé que... ne cherchez pas la version virée, elle n'a jamais marché. Là, il y a la description de la scène avec toutes les sphères. Il y a 200 sphères qui sont décrites avec leurs coordonnées et leurs rayons. Après, ça, c'est toujours la description de la scène. ensuite, il y a le rayon d'ombre qui trace un rayon et qui vérifie la jonction avec une sphère. Il y a la scène et en fait, le matériau réfléchissant, il rappelle, il renvoie un rayon, en fait, il retrace la scène. Donc j'ai un truc qui s'appelle intersection de sphères et qui trouve la sphère et qui va très bien. Et donc après, voilà, ça commence à faire du gros, gros shader. Il y a beaucoup de fonctions. Il y a beaucoup de choses. Et voilà, en fait, le shader jungler en lui-même, sans les fonctions, c'est ça, c'est tout. C'est-à-dire qu'en gros, il calcule la scène et dans le calcul de la scène, il envoie les rayons, etc. Dans le shader, il n'y a pas la fonction trace. Il n'y a pas du tout la fonction trace. Voilà. Oui, là, je l'utilise dans l'autre truc que j'ai fait. Un truc plus... Oui, il n'y a pas la fonction trace. De même que dans le shader... Alors, attendez, il faut que j'en trouve un qui marche bien. Local, je crois qu'il marche bien. Il faudrait que je vire celui-là. OK. Que je reprenne la scène ici. Donc, en gros, quelle est la différence entre les shaders qu'on va faire là ? Raté, c'est où ? C'est là, voilà. Hop. Entre un shader comme ça, et ce qu'on a fait. Bon, la première chose, si j'utilise le transparent, très souvent, j'utilise des buggages. La première chose, on voit tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, le 1-, l'absolu, le power, le clamp, on les trouve tous. Voilà, c'est la base. Et après, c'est uniquement arriver à trouver les références sur comment générer une sphère en 3D et comment intercepter une sphère avec un rayon. Pour envoyer le rayon pour intercepter la sphère, je récupère bêtement le rayon incident que j'envoie, en fait. Le rayon incident, il vient de la caméra, donc j'aurai le même angle de vue que la caméra. Et après, tout est dans les transformations pour passer en objet, ici. Et voilà, dans la génération des sphères qui est bêtement, en fait, c'est des formules qu'on trouve un peu partout. Voilà, exactement. C'est de la CSG qu'on trouve un peu partout. Donc, la seule différence, c'est quoi ? C'est essayer d'avoir une organisation un peu mieux. Ah oui, mais ça, c'est les versions sans commentaires. Je me disais, elle est compacte. D'habitude, c'est plus long. En fait, avant de mettre les points aux eaux sur Internet, j'enlève les commentaires, comme ça, les points aux eaux sont illisibles. Voilà, c'est sur des trucs où je ne veux pas que ça circule trop. Sur les trucs où je veux que ça circule, je ne sais pas si vous avez téléchargé certains de mes shaders, il y a une donne de commentaires. Et sur les trucs qui sont juste faits pour être utilisés, je les fais le minimum possible. Et donc, en fait, là, je teste les sphères, tout simplement. Alors, en fait, il y a aussi un truc, c'est l'optimisation. On ne peut pas faire ça ou on peut ? Non, on ne peut pas. Donc, je voulais vous montrer un truc, c'est les points aux eaux. Les points aux eaux sont générés par le compilateur OSL et, en fait, ont une architecture. Il n'y a pas l'assembleur là-dedans ? Très proche de l'assembleur, en fait. C'est un pseudo-assembleur qui est optimisé et c'est là où on voit comment il a transformé notre code. Et c'est ça qui sera compilé en just-in-time, en fait. Donc ça, quand vous faites update script, il génère ce fichier-là et quand vous faites render, il lit ce fichier et il interprète. Enfin, il compile en exécutable. Comme on voit, ce n'est pas très lisible. Ce n'est vraiment pas très lisible. Ceux qui ont fait du... Il est gros, en plus. Ceux qui ont fait de l'assembleur peuvent s'y retrouver. Voilà. Il n'y a plus les noms, il n'y a plus rien. En fait, dès qu'il y a, voilà, TMP200, c'est génial. Dès qu'il y a des redondances, etc. Ce n'est pas fait pour être lu, en fait. Dès qu'il y a des redondances, c'est là où on voit l'optimisation qu'il fait. Et effectivement, il y a des fois, sur un shader très simple, on peut très bien arriver à avoir certaines astuces là-dedans, en fait. C'est ça qui est assez marrant. Par exemple, sur les carreaux avec les sinus, on s'aperçoit qu'il n'utilise pas les sinus, mais qu'il va vérifier qu'il va remplacer ça par le switch 0.1. Il est assez puissant, parfois. Parfois, parfois non. Des fois, vous tapez deux lignes, il en met 300. C'est comme tous les trucs qui optimisent. Donc, revenons à nos moutons. Pour aller plus loin en programmation, il y a une chose intéressante aussi, c'est le getMessage. Le getMessage, le setMessage ne marche pas, mais le getMessage et le getAttribute, c'est le getAttribute. Désolé, il faut que j'y arrive. Voilà. Et très, très intéressant, voilà, getMessage, oui, c'est bien ça, c'est getMessage. Voilà. C'est là où on a regardé tout à l'heure récupérer les autres données. Ce qui est intéressant là-dedans, aussi, c'est, alors, le setMessage ne marche pas, c'est de savoir ce qui se passe au moment où on fait le rendu. Notamment, on peut savoir sur quel rayon on travaille. Est-ce qu'on est sur un rayon de reflet ? Est-ce qu'on est sur un rayon d'éclairage ? Est-ce qu'on est sur un rayon de luminosité ? Etc. On peut savoir sur quel rayon on travaille. Et si vous prenez Pila, donc le truc qui fait des calques, donc là, je prends ça, je vais chercher Pila. Pila, voilà. Pila, on va prendre la 2.0 ne marche pas, je crois. C'est la 1.3, la dernière. Voilà. Pila, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, outre le Fresnel, il utilise la fonction donc RayTip qui va savoir sur quel rayon il est. Et donc, ce qu'on fait, c'est on teste RayTip en lui demandant est-ce que tu es sur un rayon caméra ? C'est-à-dire est-ce que tu es en train d'être calculé directement pour être vu ? Et à ce moment-là, on calcule le shader entier. Mais si on est sur un rayon de reflet ou un rayon d'éclairage, on peut carrément, donc là, il faut optimiser, voilà, en gros, c'est ce qui se passe là, c'est-à-dire layer égale 0. Ça va beaucoup plus vite à exécuter que tout ce qu'il y a là. Voilà. En gros, on a le choix entre exécuter tout ça ou alors faire 0, donc sortir du noir. Avec ce genre d'optimisation, toute bête, avec le RayTip qui est relativement simple à faire en OSL, on peut la faire aussi en node, puisque le node RayTip existe dans Blender. On peut aussi la faire en node, mais bon, là, c'est vrai que dans le programme, c'est facile à prévoir. On peut arriver à des changements de temps de calcul assez hallucinants. C'est-à-dire que Blender, il est en itération, donc il a un temps de calcul non déterminé à l'avance. On peut arriver à gagner des facteurs 10 à 30. C'est pour quelqu'un qui est sur de la production, par exemple, une série télé, vous savez que les cadences vont être infernales pour produire, mais vous avez une pré-prod qui dure 6 mois à 1 an, ça vaut le coup de se pencher sur ce genre de shader ultra-optimisé qui fait que votre personnage peut-être qu'il aura du bump, qu'il aura des matériaux complexes, etc., mais dans les reflets, il n'aura plus son bump. Et du coup, il sera beaucoup plus rapide à calculer. Et comme ça, vous pouvez arriver à des vitesses de calcul, vous dire, on peut arriver, moi, en cours, je fais un exercice où c'est entièrement des matériaux métalliques, verts, tout ça posé au milieu d'un océan. en gros, on divise par 30 le temps de calcul. Parce que, quand il y a des vagues sur l'océan, ce n'est peut-être pas la peine que cet océan, quand il réfléchit, réfléchisse la couleur des objets. Il suffit qu'il réfléchisse la forme et puis zou. Et ça suffit largement. Et comme ça, on peut arriver à créer des structures, on peut même arriver à créer un node de structure d'optimisation. C'est-à-dire que vous avez vos matériaux que vous faites en deux fois, une fois lente, une fois rapide. Et puis, vous mettez le node OSL qui va dire optimisation, le rapide, le lent, et ça sera le node OSL qui choisira. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est vraiment un truc waouh. Quand on commence à toucher à ce genre d'optimisation, effectivement, sur les productions où le temps de rendu est compté, c'est sûr, si vous vous appelez Weta, ce n'est peut-être pas nécessaire. Mais bon, si le temps de rendu est compté, effectivement, et que vous avez beaucoup de temps de pré-prod puisqu'il faut les développer, ces shaders, effectivement, ça peut être très intéressant. Je sais que c'est pas mal utilisé aussi dans l'industrie, notamment par... Enfin, la fonction, elle vient de SPI, elle vient de Sony. Voilà. Sony utilise énormément ça. C'est vrai que quand vous faites, par exemple, des ombres, etc., vous n'avez pas besoin que tous les objets génèrent des caustiques, vous n'avez pas besoin, etc. Donc, du moment que vous faites votre structure d'optimisation, vous arrivez vraiment à des résultats beaucoup plus rapides. Alors, par contre, vous perdez en réalisme. Forcément. Forcément. Là, dans PILA, le fait de l'utiliser, c'est-à-dire qu'en gros, PILA, vous savez, c'est un truc qui va superposer deux matériaux. Il va mettre l'un au-dessus de l'autre. Et du coup, on va avoir une impression de vernis ou de surcouches de poussière, etc. Voilà, tout simplement, il va mettre un matériau poussière, un matériau neuf, vous mettez la poussière sur le matériau neuf, puis voilà. Et ça, le fait de ne pas gérer les deux matériaux dans les reflets, si votre scène, elle a beaucoup de reflets, ça vous permet d'économiser 30 à 40 % du temps de calcul. Parce qu'effectivement, vous calculez plus qu'un seul matériau. C'est très intéressant, ce genre de truc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est Raytip, le même qu'il y a dans Blender, sauf que là, en OSL, c'est vachement plus facile de prévoir des choses. Et tous les cas aussi, parce qu'il y en a plein des Raytip. Le Get Message permet de récupérer des informations supplémentaires, notamment le nom de l'objet. Et c'est le seul moyen qu'on a de communiquer avec OSL dans la scène Blender. Quand vous avez une scène Blender, vous ne pouvez pas communiquer avec OSL. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « Tiens, tel objet, je ne le veux pas. » Donc en fait, c'est le nom de l'objet qui va vous servir d'intermédiaire. Et le nom de l'objet, du coup, comme vous pouvez le lire, vous avez aussi dans OSL une partie qui est largement inutilisée par beaucoup de monde, qui est tout ce qui est gestion de chaînes de caractère. Et on peut faire énormément de choses avec des chaînes de caractère. Donc analysez complètement une chaîne de caractère. Et effectivement, si vous vous dites « Tous les objets qui commencent par nos reflets n'auront pas de reflets, ne seront pas dans les reflets, vous les virez des reflets. » Et ça permet comme ça d'avoir effectivement, si vous voulez, le bon vieux coup du miroir qui réfléchit certains objets mais pas d'autres, comme ça, effectivement, il va reconnaître avec le nom des objets, quel que soit leur matériau, que ceux-là, il ne les réfléchira pas. Donc ça peut être très intéressant, ça, d'envoyer un rayon de reflets, voir si je le réfléchis ou pas. Si je ne le réfléchis pas, ce n'est pas grave, je passe à autre chose. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui sont des parties, ça c'est les metadata, c'est autre chose, voilà, qui sont, qui font, comment dire, qui sont relativement ignorées, elles sont dans OSL, elles sont dans la librairie, donc tout le monde les a, et effectivement, ça peut, ça peut complètement dépanner. Après, autre chose pour aller plus loin avec OSL, c'est, ceci, OSL part 1, voilà, tout ce beau monde, c'est beau, on est d'accord, c'est super beau, comment est-ce qu'on fait pour, quand on a fait une scène, en fait, passer de l'un à l'autre ? Donc ça, il y a une super conférence Blender à ce niveau, non, elle n'est pas si super que ça, elle serait vraiment un maître à jour. Le premier truc, c'est essayer de s'en tenir aux closures standards au maximum, c'est-à-dire, Beckman, etc., voilà, enfin, pas Beckman, micro-facettes, etc., s'en tenir au maximum à ça, mais on sait que cette partie-là, on devra y toucher. Si vous voulez prendre une scène Blender et la mettre, par exemple, sous Maya avec viré, voilà, super, voilà, vous êtes content, vous voulez faire des rendus sous Blender et des rendus sous Viré. Vous prenez un exemple, un film avec des oiseaux que je ne citerai pas, où les plumes et les poils sont faits avec Blender, mais le layer principal du rendu, du compositing, c'est du Renderman, je crois. Je ne sais plus si c'est du Renderman ou du Montalry. Là, forcément, si vous voulez l'éclairage qui va bien, etc., vous êtes obligés d'avoir des matériaux communs à un moment. Donc, pour les matériaux communs, vous utilisez OSL et vous savez que vous avez très peu d'adaptations à faire. Vous n'avez pas besoin, quand vous avez un autre comme ça, un autre tri comme ça, de tout refaire. Vous prenez votre truc OSL, vous le mettez, vous changez de truc. Ce qui se passe, c'est que le sens des normales n'est pas normalisé. Donc, dès que ça ne marche pas, vous mettez moins N, ça marche, ça inverse la normale. C'est tout bête. Ce n'est pas normalisé, ça. X, Y, Z, pour la hauteur, ce n'est pas normalisé non plus. Donc, quand vous voulez faire une texture, normalement, les textures, il y a tous les shaders de texture qui n'ont qu'une sortie couleur, marchent sans aucun problème d'un moteur de rendu à l'autre, à un point près. C'est que si votre dégradé, il est en hauteur, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, ça, c'est les XYZ, il faut vraiment s'en méfier. Et, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Les unités. Les unités, ce n'est pas parce que quelque chose, votre objet vaut 1 dans Blender, que quand vous l'amenez dans Maya, il vaudra 1. et ce n'est pas parce qu'il vaut 1 dans Maya qu'il vaudra 1 avec viré en OSL. Et ça, c'est un truc, donc, il y a des conversions d'unités aussi à faire. Non. Non. En fait, c'est le moteur de rendu qui va interpréter les unités. Donc, il y a des fois, on ne sait pas pourquoi, il n'a pas les mêmes unités. C'est comme la notion de temps qui est égale à 100, je crois, dans Blender. Il faut vraiment que je le confirme, ça. Parce que moi, j'utilise toujours mon curseur, donc, ça fait, et 3200, ça, j'en suis sûr d'en virer. Alors là, c'est n'importe quoi. Il y a un truc, AppleSeed a souvent, quand ils sont synchrones, la même version d'OSL que Cycles, que Blender. Donc, le point OZO, vous pouvez le récupérer directement dans AppleSeed. Pour ceux qui veulent travailler avec AppleSeed, je vous conseille d'y jeter un oeil. Il est très orienté script, c'est-à-dire que tout se passe en XML. Donc, pour ceux qui scriptent facilement, vous pouvez comme ça faire des gestionnaires de scènes, des remplacements d'objets hyper facilement, puisque finalement, la scène se recharge en dynamique. Les points OZO, au même endroit que le point OZO. Voilà, juste au même endroit que le point OZO. Pour Enderman, c'est en train de changer, la version 21 intègre beaucoup plus OSL. Pareil, il va y avoir des problèmes avec les XYZ, etc. En général, le travail de réécriture est relativement rapide. Relativement. Mise à part, si vous faites des trucs, comme par exemple, vous voulez faire des shaders avec du volume, et du subsurface catering, parce que tant qu'à faire, pourquoi pas, ben effectivement, vous allez vous tomber sur des moteurs de rendu, comme Enderman, qui ne le gère pas. Il ne gère pas le volume en OSL, il ne gère pas le subsurface catering en OSL, etc. Ou alors, comme Octane. Alors, Octane, je ne sais pas comment il est. En 3D Lite, il a l'air pas mal du tout. Il a très peu de closures, mais elles sont hyper efficaces. En gros, il y a le micro-facette, le subsurface, et voilà. C'est vraiment... Virer est bizarre. Virer est très en retard par rapport à Cycles. Je ne dis pas ça pour dire du mal de virer. Mais c'est la version 1.3 d'OSL. Nous, on en est à la 1.7. Ça va, quoi. On avance plus vite. Et après les autres, je ne sais pas, je n'ai pas touché. Mais je sais qu'effectivement, l'avantage, c'est que quand on fait une scène avec pratiquement tout en OSL, elle se porte très facilement d'un moteur de rendu à l'autre. Et on peut avoir des rendus très, très similaires. Puisqu'on a des choses... Alors, c'est sûr que le moteur de rendu reste prédominant, mais on a quand même quelque chose de commun avec les mêmes textures, etc., etc. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ceux-là, je ne les ai pas essayés du tout. Oui, j'ai essayé Spectral Studio qui était intéressant, mis à part son niveau de plantage qui avoisinait les 10 plantages par minute. Et Hobbist, ce que je n'ai jamais essayé. Apple Site, vraiment surprenant. Pareil, n'hésitez pas. Personnellement, je préfère travailler avec Sublime en externe. Je le trouve plus sympa pour éditer. Après, c'est personnel. Je ne fais pas de pub pour Sublime. Ceux qui sont sur Mac et qui utilisent Maya, je ne sais pas où on est Cycles pour Maya, si c'est encore une rumeur ou si c'est vrai ou pas. Ceux qui utilisent Maya, il y a un éditeur de texte qui se met, qui s'appelle Cutter, qui se met à l'intérieur de Maya et qui permet d'éditer de l'OSL. Mais il faut être sur Mac. Bon, tant pis pour moi. Qu'est-ce que je voulais vous... De quoi voulais-je vous parler d'autre ? Oui, les références. Ah oui, maintenant, il faut pouvoir chercher. OSL a un énorme avantage, c'est qu'il est basé, deux bases, sur... Runderman Shading Language. C'est que, deux bases, il est basé sur le RSL. En fait, il est très très proche donc tous les livres que vous allez trouver Amazon, tous les livres que vous allez trouver sur Runderman sont pratiquement applicables à 98% sur OSL. Donc, vous prenez ce bouquin là, par exemple, qui est très bien, qui est un peu vieux, 2006, mais qui est très bien parce qu'il y a toutes les bases dedans, tout ce que je vous ai raconté, normalisation, noise, etc., récursion, vous allez les trouver dedans. Et par contre, la seule différence, c'est qu'à l'époque, c'est du RSL, donc les modèles d'éclairage sont codés. Il n'y a pas la clojure qui permet de sortir directement un micro-facette ou une transparence. La transparence est calculée dans le shader. Donc, ça veut dire que, si vous voulez un modèle d'éclairage qui prenne en compte la radiosité, l'éclairage indirect, vous êtes obligés de le coder avec une centaine de lignes dans votre shader. Voilà. donc RSL n'est plus très intéressant par rapport à OSL. Par contre, tous les principes de fonctionnement, etc., sont bons. Donc, ça, c'est vraiment une référence superbe. Ensuite, côté site internet, je ne vous présente pas Youpi en vadrouille. Oui, je sais, le nom est un peu débile, mais bon, voilà, c'est moi. Donc, ça, c'est le résultat de mon moteur de rendu. Il est beau, c'est beau. Wow. OK. On peut arriver à faire des super rendus avec rire, mais il ne sert à rien, il est juste là pour rire. Il faut bien voir ça, il n'est pas sérieux comme moteur de rendu. Ce n'est pas parce qu'il fait des résultats comme ça qu'il est sérieux. Voilà. Donc, là, vous avez plus des petits scripts à télécharger. Vous n'allez pas trouver de gros tutos, vous n'allez rien trouver de tout ça, en fait. Vous allez trouver plus des scripts à télécharger. Donc, y compris l'ambiante occlusion qui, contre toute attente, a connu un sort, comment dire, une diffusion interplanétaire, non pas interplanétaire, intercontinentale, hallucinante. Tout simplement parce que c'est une ambiante occlusion toute bête qu'on peut paramétrer comme un node et vous n'activez pas l'ambiante occlusion de Cycups. Après, il y a une sortie closure qui sort ce résultat-là, une sortie couleur qui sort du noir et blanc, ce que vous branchez là, avec l'ambiante occlusion. Alors, non, ce n'est pas avec l'ambiance, je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. Voilà, c'est uniquement avec les objets soit extérieurs, soit juste les objets entre eux. et il n'y a pas l'environnement. Je n'ai pas mis l'ambiante occlusion parce que c'est long à calculer en fait et que pour ça, Cycles est plus performant que ce que je pourrais faire. Donc là, par contre, on peut mélanger deux closures. Ce qui est intéressant pour faire des parties sales sur un objet, c'est-à-dire qu'il se dans le in, vous mettez la texture propre et dans le hit, vous mettez la texture sale et là où il y a le noir, il y aura du sale et là, ailleurs, il y aura du propre. Voilà, donc ça, c'est... Donc, bon, autre site très, très intéressant, c'est Small Blender Things que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Small Blender Things qui est... qui lui parle beaucoup plus de programmation que d'OSL mais il donne beaucoup, beaucoup de choses sur OSL quand même. C'est... D'ailleurs, il devrait suffire de prendre en mot de passe OSL. Et voilà, il envoie plein de... Il a fait des jolis trucs avec les noise. Voilà, c'est... Donc, c'est très intéressant ça aussi. Je l'avoue qu'il fait pas mal d'essai, pas mal de trucs et c'est intéressant. Il y a toujours des choses à récupérer. Notamment celui-là, je l'aime bien, je le trouve assez fabuleux. C'est... Alors, par contre, l'inconvénient de ces shaders, c'est qu'ils ont toujours une interface et ce sont juste un autre parmi tant d'autres. Donc, ils sont rarement exploitables tels quels. Donc, c'est... Après, c'est une différence de philosophie, je ne critique pas, c'est juste une différence de philosophie. Donc, je conseille ce site. Le site que je conseille le plus, ce n'est pas un site OSL ni RSL, c'est un site GLSL. GLSL, ça reste du shading et c'est du temps réel. Donc, il y a beaucoup plus de types de variables qu'OSL, il y a beaucoup plus de choses. Il est beaucoup plus proche de la machine, donc c'est à vous d'optimiser le code, il ne s'auto-optimisera pas. Et par contre, l'avantage, c'est qu'il y a énormément de gens qui en font puisque c'est ce qui est utilisé majoritairement dans le jeu vidéo. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui programment et qui partagent leur shader. Alors, contre moi, un shader comme ça, on se dit, c'est quoi ? C'est le shader de quoi ? C'est le shader de tout parce que GLSL écrit le pixel. Ça veut dire que là, le calcul du soleil, du ciel, des reflets, des machins, tout est en GLSL. Donc, il y a des fois où effectivement, ça fait des énormes shaders, qui ne sont pas forcément très lisibles. Mais par contre, très souvent, vous allez trouver des shaders beaucoup plus intéressants que ça qui vont vous permettre de dégrossir certains problèmes comme par exemple, si vous voulez des patterns. Voyons. Pattern. Voilà, il vous donne, il y a tout un tas d'exemples de patterns qui sont super intéressants. et qui vous permettent, alors le code, ce n'est pas forcément un copier-coller, attention à ça, mais c'est relativement simple à adapter parce que ça reste de la logique de shading. Et frag-color, c'est la couleur de sortie. Voilà, mais sinon, voilà, et vector3, c'est couleur, etc. C'est relativement simple à lire et effectivement, là, vous pouvez avoir des exemples super intéressants de tout un tas de choses. J'avoue que c'est assez infini chez Dorteuil. Il y a beaucoup de gens qui y participent, peut-être même certains d'entre vous. Non ? Oui ? Et qui permettent effectivement d'avoir des choses relativement intéressantes et y compris animées. Donc, se méfier du paramètre taille, mais qui n'est pas du tout le même que taille. Effectivement, il y a tout un tas de choses. Donc, ça, c'est quand on code et qu'on se retrouve à ne pas trop savoir où aller dans certains cas, notamment si on veut faire des espèces d'hexagones, etc., on va réussir à trouver là-dedans tout un tas de références intéressantes. Il n'y a qu'un truc, c'est qu'il y a des gens qui écrivent bien, comme d'habitude, et il y a des gens qui arrivent à optimiser leurs shaders en une ligne, mais c'est devenu totalement illisible. Pareil, les shaders d'anti-aliasing, on n'en a pas besoin puisque c'est Cycle qui fait l'anti-aliasing. Par contre, ici, on a des shaders de noise qui peuvent être intéressants. qui est même encore plus simple que le mien. Ce n'est pas mal. Donc, shader toy, dès que vous commencez à bosser un petit peu en shading, ça commence à devenir très intéressant à cause de la masse de shaders qu'il y a dessus, y compris des shaders hallucinants, hallucinants, qui sont des véritables moteurs de rendu avec tout, avec vraiment tout. Là, c'est un bon, non, popular. En fait, là, il me donne toujours le même résultat. Ce genre de shader, par exemple. Alors, l'intérêt de ce shader, c'est que c'est un shader 2D, il ne faut pas oublier. C'est un shader 2D, ce n'est pas un shader 3D, même s'il est en 3D. Et, l'avantage, c'est que même si votre moteur de rendu, il ne fait pas de 3D, vous pouvez avoir des shaders comme ça. C'est ce qu'a fait Pixar pendant des années. Il y a des tas de fonctions que leur moteur rendu ne faisait pas, où il y avait un shader qui le faisait. et notamment des shaders comme ça, celui-là, c'est une tuerie, mais alors, ce n'est pas Kiran, mais pas loin. Où là, tout est généré, pareil, c'est un shader 2D. Donc, même sans aller jusqu'à ses extrémités, c'est des shaders de tueurs. il y a des choses très, très, très intéressantes dedans. Il y a vraiment très, très, très intéressantes. Donc, ça, n'hésitez pas à vous y référer. Alors, c'est vrai, Wolfenstein, c'est... Voilà. Bon. Ce genre de choses, par exemple, est totalement applicable à Cycles. C'est vraiment totalement applicable. Là, vous pouvez récupérer. En plus, s'il est bien fait, si je me souviens bien, celui-là, puisque les Noises sont séparés et on arrive à lire, en fait, ce qu'il fait à faire. Bon, la Corona, etc. Les noms de variables, ce n'est pas ABCDEF, comme certains. Donc, du coup, on arrive à lire et effectivement, c'est intéressant de pouvoir récupérer ce genre de trucs, enfin, récupérer, s'en inspirer pour arriver à faire des choses, trouver des idées. Donc, ça, pour moi, c'est la source principale avec les livres sur RSL qui vont vous aider le plus en OSL, en fait. C'est les livres sur RSL et chez Dorteuil qui n'est pas de l'OSL. Après, en communauté pure OSL, il y a, je ne connais pas de forum, je ne connais pas d'endroit dédié, mis à part Blender Artist, que vous connaissez tous. je n'ai pas besoin de vous le présenter, je crois. C'est au Blender Artist. Vous avez deux catégories OSL qui sont, pareil, très intéressantes et qui permettent aussi de dégrossir un peu. J'essaye d'y passer de temps en temps, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal, en fait. C'est Dirt and Decay. Voilà, c'est du beau shader. En fait, c'est une variation de l'ambiente occlusion. Ah, mais là, il va m'engueuler parce que je ne suis pas logué. Non, c'est bon. Voilà. C'est une variation de l'ambiente occlusion, en fait. pour ça, il y a beaucoup, beaucoup d'inspiration possibles et des choses très intéressantes sur Blender Artist. Donc, ça, c'est vraiment les trucs. Alors, après, je dois en oublier. Il y en a d'autres qui ont des sources comme ça. Donc, Blender Artist chez Dorteuil. Par exemple, celui-là, il n'est pas très intéressant si ce n'est que vous trouvez la définition géométrique de tout ça. Donc, si vous voulez faire des particules un peu bizarres, vous pouvez avec ça. Ah oui, il y a un autre site. Ouh là là. Il est donne, ouais. Cg Compandium. On va essayer autrement. computer. Computer. Graphique. Ça, je pense que certains d'entre vous le connaissent, ce site. Il est disponible en PDF. Et justement, je pense que certains d'entre vous le connaissent. c'est un site extraordinaire, c'est un bouquin extraordinaire parce qu'il y a absolument tout comment faire un moteur de rendu avec absolument toutes les formules. Et il y a des choses hyper intéressantes dedans, notamment des techniques d'optimisation, des... Il y a absolument énormément de choses, de calculs, d'angles, enfin... et parfois même, il y a un petit peu de code pour vous dire comment coder tout ça. Donc ça, ça s'appelle Computer Graphics Compendium. Et... Il est un petit peu, comment dire, un petit peu dur à lire, parfois. Non, souvent. En fait, il est illisible. Mais bon. Mais en cherchant, très souvent, on arrive à trouver, on arrive à trouver les solutions aux problèmes qu'on a pour pas mal de choses, en fait. C'est... Et notamment, si vous voulez faire du spectral, il explique comment faire du spectral, etc. Moi, je n'ai pas fait de spectral, j'avais fait un truc de... Pour calculer les arcs-en-ciel dans les transparences, vous savez. De dispersion, de fausse dispersion. Là, vous avez la formule de la vraie, etc. Ce truc-là, mine de rien, il est vieux, 2003. Il est encore tout à fait d'actualité. Il est vraiment tout à fait d'actualité. C'est un truc... C'est... En fait, il y a même certaines de ces fonctions qui ne sont toujours pas implémentées dans des moteurs de rendez-vous. Donc, un truc purement théorique, mais qui marche hyper bien. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Sinon, il ne faut pas hésiter le GitHub OSL. J'espère y arriver. Le GitHub OSL où vous avez maintenant, dans SRC, des shaders et des exemples de shaders qui sont notamment... Il y a un beurre-surface qui est donc un shader qui fait tout, qui est intéressant parce qu'effectivement, c'est un shader qui vient de Sony Pictures et qui permet de voir un peu leur méthode de travail, notamment avec tout ce qui est pré-processing, donc pré-processeur, puisque... Je n'en ai pas parlé, mais c'est un vrai langage avec un pré-processeur où on peut remplacer des variables, etc. Donc ça, ils l'utilisent énormément. On voit aussi qu'ils utilisent... Ici, là, entre double-crochet, c'est la définition de l'interface graphique. N'essayez pas de le faire dans Blender, ça ne marche pas. C'est ignoré. Mais effectivement, ils définissent une magnifique interface graphique à chaque fois. Donc c'est une source très intéressante aussi pour aller plus loin parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'ils ont des solutions parfois très simples, sur des trucs beaucoup plus compliqués, notamment sur le vert, où en fait, tout est basé sur le calcul de Fresnel et ils ressortent après le calcul de Fresnel. Leur truc est très, très simple, en fait. Donc c'est pour ça... Alors il y en a d'autres, il y a d'autres sources en GitHub sur des shaders comme ça, à charger. Je ne les ai pas en tête à l'heure actuelle. Je n'ai pas... En cherchant, on trouve. Et pareil, après Google, évidemment. Il y a des choses intéressantes aussi. Oui, le SVN, le SVN Blender dont je vous ai parlé, il est dur à trouver quand on ne connaît pas l'adresse par cœur. svn.blender.org Ça doit être ça. Wiki. Non, pas Wiki. Subversion. Il est rigolo. Ce sont les sources, les dernières sources de Blender. Vas-y. Développeur.org Développeur, il n'y a qu'un seul L. Et il y a deux P, c'est ça ? Oui. Et après, comment est-ce qu'on arrive aux sources ? C'est ça toute la question. Il faut aller sur les sources, directement. Sur le site principal ? Oui, bêtement. Oui, 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 bêtement, sur le site Blender. Voilà, Blender.org. Vous avez les sources, c'est Download. Et les sources, les sources, elles sont où les sources ? Source code. Voilà, bêtement. Et dans les sources, vous avez tout ce qui est, quand vous appuyez sur OSL, tout ce qui est node, ce sont des nodes OSL, en fait. Et donc, vous avez le node bump, vous avez les nodes, tous les nodes, en fait, de volume, etc. Tout ce que vous avez dans Blender, ici, vous avez les sources, en OSL, qui sont très bien commentées, parfois, notamment sur les noise, etc. Comme ça, vous pouvez voir. Vous pouvez voir aussi la texture ciel, la texture sky, comment est-ce qu'il calcule le ciel, etc. Il y a tout. C'est l'avantage de travailler sur un open source. C'est pour ça que pour faire, pour commencer en OSL, rien ne vaut Blender, parce qu'effectivement, si vous commencez en OSL direct avec un truc, j'en rappelle le site, qui est déjà un ours à utiliser, vous allez vous retrouver dans le vague complet, alors qu'avec Blender, vous avez tout un tas de trucs sur lesquels vous reposez. Il n'est pas de bon ton de pirater Blender pour l'intégrer à virer. Parce qu'effectivement, la plupart des trucs OSL de Blender marchent avec virer. Mais bon, si vous voulez faire du Blender, utilisez Blender, c'est mieux. Est-ce que j'ai réussi à télécharger, là ? Alors, c'est hyper dur à trouver parce que je n'ai pas l'habitude. Sources. C'est Blender, c'est Cycles, je crois. Non, c'est où ? Ce n'est pas dans Node. Render. Interne. Non, c'est interne ou externe ? Alors, il trace non plus. Source, non plus. Non plus. Bon, on va chercher. Ce n'est pas dans Render, alors ? Je ne me souviens jamais de là où c'est, mais... pardon ? Dans Node, dans Shader, non, c'est ceux en C, il n'y a pas ceux en OSL, ici. et justement, il faut retrouver ceux en OSL, en fait. Qui sont dans la distribution de Cycles, en fait. Donc là-dedans, il faut retrouver Cycles qui n'est pas dans Render. Non. Il n'y a pas un recherché là-dedans ? Ah ! Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ah ! Ah ! Effectivement. Eh bien non. Il est bien planqué, Cycles. Cycles. Le voilà. Et alors après, c'est dans... Ce n'est pas dans Render. Ce n'est pas dans Utile. Non plus. Non plus. Ah oui, c'est... Il est coton à trouver, mais une fois qu'on l'a, voilà. OSL raté. Ça, c'est l'intégration d'OSL. Et après, il faut aller dans Shader. Et là, vous avez tous les nodes en OSL. Voilà. Donc, c'est super intéressant, ça. Parce qu'effectivement, les... Enfin, si je prends le node R. Il est où, sublime ? Bon. Cancel. Voilà. Vous avez comment il fait le node R en OSL. Donc, ça, c'est... Voilà. C'est une référence à avoir absolument. Parce qu'effectivement, elle est super intéressante. Et notamment, le fameux bump dont je vous parlais. Qui est là. Qui est relativement simple. Si ce n'est qu'il génère des différences. Donc, des dérivés partiels. Et en fait, il travaille uniquement en dérivés partiels. Et en projection de vecteurs. Et ça marche hyper bien. Et si on regarde à la fin, il sort une normale. Et surtout, il génère un... Non pas un niveau de grille. Mais vraiment, un décalage XYZ de la normale. Et pas juste un... Comme on avait fait, multiplié par un facteur au hasard. Là, il génère vraiment un décalage de la normale. Et il est super performant. Ce truc-là, c'est... Alors, c'est allemand. C'est ici. Voilà. Non, c'est pas là. C'est là. Voilà. Donc, ils donnent leur source. Voilà. Et... Vous connaissez ? Et c'est vraiment... J'ai été épaté, honnêtement. Et j'ai comparé. Je n'ai pas pu m'empêcher de comparer avec tout ce qui est génération automatique de normal. Non, c'est vachement mieux, celui-là. Le note caméra. Je n'ai jamais essayé. C'est... Voilà. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire de... Voilà. On ne peut pas mettre... Enfin, je ne sais pas. Il n'y a pas si longtemps que ça, on ne pouvait pas mettre un shader sur une caméra. Peut-être que maintenant, on peut, mais... Ah, d'accord, c'est... Voilà. Parce qu'on ne peut vraiment pas faire un shader sur une caméra. Contrairement à RSL. Bon. Alors, je crois que je vous ai montré à peu près toutes les choses les plus intéressantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, je vais essayer de répondre aux questions, s'il y en a. Soyez gentils. Waouh ! Toutes ces questions ! Alors, OSL, GPU... En fait, OSL, au départ, n'était pas conçu pour être parallélisable. Et ensuite, le premier OSL était très, très complexe, la version 1.0. Enfin, même pas 1.0. La 0.9 était très complexe avec énormément de fonctions. Ils ont viré énormément de choses. Il y a plein de fonctions d'OSL qui ont disparu, en fait. Et du coup, après ce cure d'amaigrissement, la prochaine étape, c'est passer en parallélisable pur, donc en GPU. Donc, ce qu'a fait Larry Gritz, c'est sortir la version 1.7 qui est beaucoup plus propre au niveau programmation que les versions précédentes. Et donc, il est plus facile de la recompiler en parallélisable. Par contre, en eux-mêmes, c'est une librairie, enfin, c'est de l'open source, c'est des sources, l'OSL. Et les gens qui veulent l'adapter en GPU, ils peuvent. Mais il faut qu'ils prennent le temps et qu'ils le fassent. Vous avez Elios, Render, OSL, des trucs comme ça. Oula, oula, oula. Realtime, GPU. Bon. On ne va pas trouver ça facilement. D'accord. Avec juste Realtime, c'est cool. Voilà. Donc, qui est un truc qui n'est pas commercialisé. C'est la pure recherche. Il a vraiment beaucoup travaillé son logo. Et c'est du temps réel. J'ai OSL. Donc, c'est du pass-traceur GPU, en fait, tout simplement. Déjà, Spectral Studio, si vous vous en souvenez, Spectral Studio, c'est c'est un moteur de rendu très particulier puisque c'est un studio qu'il a développé en interne. Et eux, dès le départ, ils ont tout mis sur GPU, ils ont tout mis en OSL. Ils ont fait l'adaptation eux-mêmes. Donc, pourquoi est-ce que Blender n'est pas GPU-OSL ? Parce que ça obligerait à reprogrammer une troisième fois Cycles, en fait. Donc, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Ça prend du temps, du personnel et mieux vaut avancer Blender plutôt qu'avoir juste un bouton GPU en plus. D'autre part, comme c'est LLVM et qu'LLVM, il ne faut pas le sous-estimer et qu'OSL non plus, le temps de rendu par rapport au GPU n'est pas négligeable, en fait. c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des optimisations avec de l'OSL bien codé, enfin bien codé, je veux dire, avec des couches d'optimisation qui vont plus vite qu'un GPU. Parfois. L'énorme inconvénient qu'on a sous Blender, c'est la gestion des images qui sous OSL est entièrement faite au travers d'open color input, output, OSIO, qui rajoute une couche par-dessus et qui fait que toutes les images sont très lentes à lire. Dès que vous utilisez une texture, OSL se prend un coup dans la gueule, c'est hallucinant. À cause de ça. Et j'ai vu sur Graphicol qu'il y a des gens qui se sont penchés là-dessus et qui ont fait un lien direct sur les images. Donc du coup, vous avez OSL sans ce ralentissement. Par contre, ça reste du Graphicol, c'est-à-dire un truc pas utilisable. Donc, c'est pour ça, OSL GPU, j'espère que ça viendra un jour, parce que c'est quand même moins cher d'acheter du GPU que du Quadric Zéro. Maintenant, on verra. Je sais que Larry Gritz, lui, est très sensible à ça, sachant que ça existe déjà. Il y a celui-là, mais il y en a plein d'autres. Enfin, plein d'autres, pas tant que ça. Spectral Studio. Donc, qui est mort pour l'instant ? Les filles, ce n'est pas plein. Donc, en fait, ils se sont spécialisés sur le produit final et ils ne font plus... Il n'y a plus Spectral Studio ? Et non. Il n'y a plus accès à... Donc, avant, leur moteur de rendu, ils le distribuaient et maintenant, ils ne le distribuent plus. Voilà, donc raté. Donc, eux, ils ont toujours fait de l'OSL GPU. C'est vrai que Blender, moi, je trouve que c'est une des meilleures adaptations d'OSL, honnêtement, mais vraiment, une des meilleures adaptations d'OSL disponibles à l'heure actuelle. Apple Seed est très, très bien aussi, mais c'est vrai que son interface n'est pas si facile. L'avantage d'Apple Seed, c'est qu'en plus, il a le Disney BRDF et le SE Expression, ce qui permet de récupérer et de travailler avec des matériaux Disney tout en étant en OSL. Ça, c'est bien. Ils ont intégré plus de choses que Blender. Et pareil, c'est une question de temps et de personnel. Et ce que je trouve très intéressant, en gros, dans OSL, ce n'est pas tant le fait de s'amuser à pondre des lignes de code. C'est rigolo, mais bon, ça a ses limites. C'est le fait qu'effectivement, si on travaille bien, on peut faire des scènes très lourdes, très complexes sans s'embêter. Parce qu'on développe une fois un shader et on ne refait pas un jeu de node à chaque fois. Et après, on arrive très vite à une uniformité de la scène. On n'a pas besoin de la plupart des shaders. Bon, je vous ai montré des très gros trucs. Je peux vous en montrer d'autres des beaucoup plus simples. Je ne sais pas si je l'ai là. Je ne sais pas si je l'ai là. Non. C'est un shader tout bête qui donne l'inclinaison de la face. Il fait une ligne et ça, c'est vachement utile dans un node pour justement appliquer quelque chose en fonction de l'inclinaison. Le shader le plus bête que je n'ai jamais développé, je peux vous le montrer. Lui, où est-ce qu'il est ? Il doit être dans script. Le voilà. Ah, il n'y a que le oseau. il me faut le point OSL. Ah oui, ouvrir avec sublime. J'ai encore sublime qui traîne. Raté. Le voilà. Il est beau, hein ? Il est absolument beau. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a qu'une sortie et cette sortie, elle est à 1. C'est un shader. En fait, d'habitude, quand OSL n'est pas branché, vous avez du noir. C'est-à-dire que si dans votre moteur de rendu ici, dans le moteur de rendu, vous désactivez OSL, vous avez du noir. Et ce truc-là sort du blanc. Ça veut dire que branché sur un mix, vous allez avoir un matériau pour OSL et un matériau sans OSL. Ça permet d'activer et désactiver OSL dans une scène tout en ayant des matériaux compatibles. en fait. Voilà. Si vous avez envie de faire une partie du calcul en GPU, à vos matériaux, là où vous avez mis de l'OSL et vous en avez besoin, il faut quand même quelque chose. Vous n'allez pas laisser du noir. Donc à ce moment-là, vous faites un pseudo matériau, une texture, enfin un truc tout bête. Vous le branchez, vous branchez ça. Quand vous enlevez OSL, vous passez en GPU, vous aurez quand même un rendu. Et quand vous réactivez OSL, à ce moment-là, vous avez votre shader complexe, etc., des trucs, le render, le machin, etc., l'ambiance occlusion. Et donc, vous pouvez faire certaines parties en OSL et certaines parties en GPU. Vous voyez, il n'y a pas besoin forcément d'avoir des shaders ultra compliqués. ça, c'est le plus simple du monde. Il sort du blanc. Bon, y a-t-il des questions ? D'autres questions ? Allez-y, lâchez-vous. Je vais enregistrer, je crois. Je vais refaire un new. Voilà. Par exemple, je vais le mettre sur le sol, là-dessus. Add script, script, external. Le tout, c'est d'aller le rechercher. Alors, il est la version, c'est la version 1.1 ou 1.2, 1.1. si je ne m'abuse. Test plantage. Ah oui, il y a eu une version qui a planté comme il faut. Voilà. Et soit j'utilise, je vais faire un petit rendu ici, après avoir désactivé, je comprends pas pourquoi lui, il marche pas. Ah, 0.01. pourquoi 0.01. Open shading language. Ah, il ne marche toujours pas. C'est particulier ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que, quand je mets quelque chose dans le, des images, dans la scène de base, il refuse de les charger. donc là, j'ai mon shader, il sort du noir, du blanc, il a un angle de recherche, sachant que 1, c'est 180 degrés, et on peut le réduire, ça ne sert pas à grand chose. La distance maximum qui permet de diminuer la longueur du rayon, donc le temps de calcul. Et surtout, quand on est dans une pièce en intérieur, si on met une distance infinie, ce qui va se passer, c'est que tout sera à l'ombre des murs. Donc ça ne sert à rien. L'oversampling, c'est le nombre de fois qu'on va calculer l'ambiance occlusion, sachant que, pareil, soit on laisse, on met 1, et on laisse, et on laisse cycle se débrouiller. Soit on met plus, et à ce moment-là, ça sera en théorie plus beau, en pratique, ça reste à démontrer. Et donc là, je suis où je suis, je ne sais pas sur quel matériau, donc color out. Et il faudrait que je change ça. Donc là, c'est avec ambiante occlusion. je crois que je suis sur le singe, là. Est-ce que j'y suis ou pas ? Ça rame fort, là. D'accord, donc je suis bien sur le singe. Donc ça, c'est sans ambiante occlusion. Ça, c'est avec ambiante occlusion. Donc l'ambiante occlusion, en fait, l'intérêt, c'est faire ce qu'on appelle des ombres de contact. Je vais le mettre aussi sur le sol. Contrôle C. Sur le sol, c'est là. Contrôle V. Voilà, ce sont les ombres de contact, donc c'est le fait d'être plus sombre en dessous. Attention, ce n'est pas un éclairage, c'est un faux éclairage. C'est un faux ami, parce que ça ressemble à de l'éclairage dans certains cas, et pas du tout. En fait, ça sert juste à générer des ombres de contact. Donc ça permet d'augmenter ça, le contraste de l'image. Effectivement, si je l'enlève, il faut percevoir qu'ici, ça va être beaucoup plus clair. Et donc, c'est surtout la distance qui est importante. Si je mets une distance de 1, on va voir que ça fait une ombre beaucoup plus petite. Si je mets une distance de 100, il va trouver d'autres objets, notamment, il va commencer à trouver le cube, etc., et à être plus sombre autour. J'ai aussi mis un gamma et un bump au cas où. Et puis, là, c'est du noir et blanc, mais rien n'empêche d'en faire autre chose. Donc celui... Est-ce que tu veux t'en servir pour faire une ségrégation entre les matériaux ? Tu as closure in, closure out, en fait, tu branches add. Je vais faire un truc hyper, hyper, hyper bourrin. Glossy 0.01. Je vais arriver. Hop. Voilà. Et là où ça touche, en fait, c'est du diffuse, et là où ça ne touche pas, c'est un miroir. J'avoue que je n'ai pas essayé. Un truc que j'ai pas essayé. Non, en fait, j'ai pas essayé. À mon avis, le résultat est le même. Grosso modo, c'est le même. C'est vraiment... Je l'ai fait parce que c'est facile à faire et puis du coup, tu as un autre qui est en entrée ou en sortie. En fait, soit à gauche de ton rendertree, soit à droite. En gros, selon comment tu aimes l'utiliser, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment un gain de vitesse à l'utiliser dans un sens ou dans l'autre. C'est juste, c'est hyper simple à faire, en fait. Une fois qu'on a le mixeur, on mixe des closures, on mixe des couleurs. Voilà. Et c'est vrai que ça permet de faire des effets sympas. Voir très sympas. Ça, ce n'est pas la dernière version. La dernière version, c'est... Alors, je ne sais même pas si je l'ai sur ce PC, c'est là toute la difficulté. Donc, 2.1, 2.1. Voilà, c'est la dernière version qui a plusieurs modes de fonctionnement. Et non, ce n'est même pas la dernière version, en fait. Parce que la dernière version, il y a le fait de ne pas être sensible aux objets externes, etc. Je n'ai pas tout sur ce PC, honnêtement. Je ne me promène pas avec tout. Là, le mode, en fait, on peut faire une ambiance occlusion retournée. C'est-à-dire que plutôt que de la faire à partir de l'extérieur de l'objet, l'objet envoie des rayons vers son intérieur et ça permet de mettre en évidence les creux et les bosses de l'objet. C'est tout. Enfin... Donc voilà comment ça marche. De rien. De rien. C'est bon. C'est extraordinaire. De rien. De rien. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à m'envoyer... Voilà. À faire... si vous avez des choses. Là, on va copier les fichiers. Voilà. Comme ça, vous les aurez. Il y aura... Après, ceux qui veulent vraiment s'investir dedans, j'hésite encore à faire une vraie formation d'une semaine sur OSL. Le gros problème, c'est le coût que ça revient. Voilà. Donc après, ça serait intéressant pour certaines personnes qui l'utilisent professionnellement, mais en tant qu'amateur, ça serait beaucoup moins intéressant. Donc j'hésite, je vais voir, je lance des perches et puis je verrai bien. Où là, pendant une semaine, on pourrait attaquer des choses vraiment complexes. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est... Ce qui est important, enfin, ce qui est intéressant, moi, je trouve vraiment en ce moment, c'est le fait que ça parte de partout. Soudain, on était seul avec Blender, avec OSL et tu t'aperçois que ce que tu as fait, là, en fait, c'est utilisé dans énormément de prods, qu'il y a beaucoup de gens qui investissent beaucoup de temps dessus et qu'on n'est plus Blender, le vilain petit canard qui fait des trucs à part, mais que c'est devenu une espèce de base universelle de développement qui va permettre de rayonner autour. Ce qui est quand même vachement intéressant et ça change complètement de niveau. Et c'est vrai qu'un studio qui adopte OSL parce qu'ils ont Arnold ou parce qu'ils utilisent Clarisse, ils ne vont pas hésiter à passer sous Blender parce que leur travail de shading est déjà prêt. Et le jour où il y a un alambic qui marche, bien, bientôt, je vais dire, là, on pourra avoir une véritable interaction avec les autres softs. Ce qui n'est pas négligeable. Je trouve ça super intéressant. Vraiment, il y a une ouverture là. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.